Musique de générique Et salut, bienvenue Aujourd'hui on se retrouve pour un speed build Toujours Donc je rappelle C'est quand je construis et vous voyez en accéléré Alors j'ai fait un vaisseau Pas symétrique du tout Je sais pas, j'avais envie de faire un petit freestyle Au fait je tiens à dire aussi Que tous les vaisseaux que je fais En speed En vidéo C'est du freestyle complet C'est pour ça que des fois je me trompe, je barre Je rectifie tout ça Donc là je sais pas Voici le molleur Enfin le molleur Je sais pas pourquoi j'ai eu ce nom là C'est venu à l'idée quand j'ai vu Quand j'ai fait ça en fait Je sais pas, j'ai vu le molleur Qui est venu comme non On va savoir pourquoi Donc j'ai fabriqué un vaisseau comme ça Donc je tiens à dire que C'est pas forcément réalisable quand sur les vols Pour moi c'est le créatif Donc j'ai fait ça pour Au lieu d'avoir toujours des deux côtés Que ça fasse vraiment trop Trop cheaté J'ai fait que d'un côté Et justement apprendre à jouer que d'un côté De se servir du norme qu'on a qu'une seule fois Et que On a pas l'habitude d'avoir en double en fait Donc on a le petit module De cockpit ici Qui est bien protégé Donc là De ce côté là C'est entièrement des blocs Blindés Ici entre les deux Il y a un peu de bloc blindé Et du bloc normal Et Après Le bouclier là Il est en bloc blindé Voilà Donc Voilà Si c'est quelqu'un à attaquer D'ailleurs J'ai fait une connerie J'aurais peut-être du mettre Quelques petites roquettes Et gaitling ici Parce que Quand t'avances de côté C'est plutôt bien De pouvoir tirer sur le côté D'utiliser plutôt Ça comme avant en fait Là tu vas dans ce sens là Et puis Et donc Voilà Donc c'est pas un vaisseau Super performant Super lent Super facile à arrêter Parce qu'il est petit Il est lourd Les propulseurs J'avais quand même mis pas mal Mais bon c'est pas assez Mais c'est les blocs blindés Qui font ça Il va falloir que je modifie un peu Que j'enlève des blocs blindés Que je mette des blocs normal à la place Que je rajoute des réacteurs Parce qu'il y a toujours une petite surcharge Une petite surcharge d'énergie Quand je vais à fond Et je me tourne Ou quoi Donc voilà Donc hop On entre ici Vous voyez à l'intérieur Tu vois T'es mis en sécurité Avec un petit truc comme ça Sur le côté Et puis là Voilà on a ça On a l'espace Au côté on a la sécurité De l'autre on a l'espace Voilà Donc hop On se remet droit On active Vous voyez déjà la masse Du vaisseau Putain Donc J'ai fait en sorte Qu'il puisse tourner très vite Avec les gyroscopes Pour la simple et bonne raison Que Pour s'orienter A peu près comme on veut Avec le bouclier C'est plutôt pas mal Voilà Donc je disais tout à l'heure Tu peux avancer comme ça Au lieu d'avancer Dans ce sens là T'avances de ce côté là Puis tu vois J'aurais mis des petites Gatings Et tout ça sur le côté Et puis ça aurait été Peut-être pas mal Vous voyez je suis en surcharge D'énergie Ça va vite Ça va vite Ça va vite Et donc voilà Donc c'est pas Alors il y a une petite technique Voilà donc quand t'avances Déjà t'avances pas vite Le compteur il va pas très vite Au terme de mètre seconde Il monte pas vite Donc Là Pour s'arrêter Là j'accélère plus C'est un peu la merde Y'a pas vraiment beaucoup De propulseurs à l'avant Mais comme je dis C'est parce qu'il est super lourd Une petite technique Tac On se met sur le côté On fait la petite technique du côté Et voilà Et là tu vas t'arrêter Beaucoup plus vite Non c'est pas non plus Extraordinaire Mais d'ailleurs j'ai oublié Des réacteurs Ouais j'en ai oublié en bas C'est pas grave C'est pas grave C'est à dire que c'est normal Euh Voilà bon C'est un petit vaisseau sympathique Pour faire les Les petites bastons Hop Donc là La Gatling Elle est au milieu ici Pour avoir une petite arme de défense Au cas où On nous tire une roquette En plein sur les Sur les lances roquettes À nous Et Kato qui se bousille Donc on a un petit Kating au cas où On sait jamais Donc après On a les Euh Les roquettes normales Qui tirent en croix Donc 4 par 4 Vous voyez comment Elles sont disposées Elles sont disposées comme ça Voilà D'ailleurs je trouve C'est un peu dommage Que les Les roquettes apparaissent À quelques mètres Du Du lanceur Vous voyez Il faudrait qu'ils modifient un peu ça Qu'ils sortent vraiment Des lanceurs Puis voilà Donc c'est pas un vaisseau super Maniable Enfin si il est maniable Mais super En termes de De Ouais maniabilité Mais du sens où La direction Voilà La direction Elle est pas Elle est pas super top On avance pas très vite Le compteur Y'a pas beaucoup de chevaux Tu vois Et puis Ouais il est super lourd Mais il protège bien Il protège bien Et pour ça On va D'ailleurs Faut que j'enregistre Dans les blueprints Ce serait plutôt pas mal Non Hop Voilà Je l'enregistrais Dans les blueprints Dans Voilà Tac Tac Voilà C'est bon Petit vaisseau Il est là Enfin petit test Hop Hop Il peut reculer C'est un peu la merde Donc Ah oui c'est vrai Faut viser sur le côté Du coup Y'a la petite croix On la voit dessinée Avec les lasers Voilà Bon là dites vous Que je suis quand même Assez à bout portant J'ai tiré deux roquettes Euh Voilà Au lieu que le cockpit Ils prennent cher Ah bah oui Du coup Eh ouais Eh ouais Du coup Comme c'est pas maniable Sauf putain de vaisseau Euh Voilà Mieux vaut que le Le bouclier prenne cher Ça Justement On s'en sert Il est là pour ça Voilà Il se prend des roquettes Je vais me reculer un peu Je tirerai un peu Voilà Ça fait énormément de bruit Et ça fait beaucoup moins de dégâts Voilà Et il Il tank bien Ça tank bien Ça tank vraiment bien Vous voyez le nombre de roquettes Que je tire Et ça a toujours pas transpercé Ok ça a pris des petits dégâts Mais ça a pas transpercé encore Donc c'est C'est plutôt Vous voyez quand même Le nombre de roquettes Que j'ai tiré déjà dessus Même si il y a des débris Qui s'en vont C'est les propulseurs Mieux vaut que les propulseurs S'en vont que le cockpit Et les gyroscopes Parce que si les gyroscopes partent J'ai pu trop rien faire C'est quand même abusé Ça protège bien Ça protège bien On va t'en avoir une brèche Ah voilà Et voilà Quand on parle du loup Voilà Je sais pas combien de roquettes J'ai tiré Je ne sais pas Je ne cherche pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais ouais Mais ouais Il en faut pas mal Il a fait de l'acheter à côté Encore Il en faut vraiment Un plaqué Donc énormément de défense Ce vaisseau Sur un côté Bien sûr Mais Mais beaucoup de défense Quand même Mais avec ça Tu peux la procéder Mongeal Il est à plusieurs Il y en a un qui prend ce genre de choses là Bon j'ai visé pour le détacher Donc Vous inquiétez pas Voilà Par contre quand il arrive là Le vaisseau Ah ouais Il peut faire office de Je n'avais pas pensé à ça Pas du tout même Comme quoi il peut faire office de Je t'arrache la gueule Ah Ça va pas marcher Allez Voilà Ah ça fait une espèce de batte Et On va essayer de lui redonner un petit coup Au calme Pich Et ouais Le vaisseau il a Il faudrait que je fasse un tractopelle Ouais La prochaine fois Je vais essayer de faire un tractopelle Voilà Bon bref Faut pas que je m'attarde Faut pas que la vidéo fasse trois ponts non plus C'était juste une petite Voilà un speed build Un speed Un build speed Je sais pas comment j'avais appelé ça Speed build Je sais pas Donc voilà C'est tout Et puis Bon les requêtes Elles sont barrées Mais bon c'est pas grave Voilà Donc Je vous donne rendez-vous A une prochaine vidéo Voilà Bon allez Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501